La parole est à madame Périne Goulet, rapporteure spéciale de la Commission des Finances de l'Economie Générale et du Contrôle de Gestion, pour 5 minutes maximum. Merci monsieur le Président. Madame la Présidente de la Commission des Finances, monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, chers collègues. Je tiens comme nombre de mes collègues avant moi à saluer la pertinence et le bon déroulement de ce nouveau printemps de l'évaluation. Ces dernières semaines, notre Commission des Finances de l'Economie Générale et du Contrôle Budgétaire a particulièrement bien porté son nom. Et c'est en tant que rapporteur spécial sur les crédits de la mission Sport, Jeunesse et V-Associative que j'ai le plaisir de vous présenter cette proposition de résolution. Son objet peut sembler satisfait par l'examen du projet de loi de règlement, c'est en partie vrai, mais celui-ci permet surtout de faire des constats, alors qu'il doit servir, ainsi que le débat d'orientation du mois de juillet, à tracer un cap pour l'automne. L'une des conditions du consentement à l'impôt et de l'autorisation des dépenses correspond au fait que le gouvernement présente ensuite un taux d'exécution des autorisations d'engagement et des crédits de paiement le plus proche possible du plafond voté, c'est-à-dire 100%. Les données permettant de calculer ce ratio sont celles fournies dans les rapports annuels de performance de chaque mission. Les travaux des rapporteurs spéciaux y consacrent d'importants développements. Il convient de souligner avec satisfaction l'anticipation de leurs dépôts en 2019. Dans une certaine mesure, l'atteinte d'un taux inférieur, dit sous-exécution, ou supérieur, dit sur-exécution, à 100% est d'ailleurs très souvent justifié par les ministères concernés, qui expliquent généralement avec transparence quels reports de dossiers ou quelles crises ont nécessité un éloignement de la cible. Le taux d'exécution n'est pas qu'un chiffre. Il doit donner lieu à un commentaire politique. Toutefois, et j'en viens au dispositif central que je préconise, la proposition de résolution que je défends devant vous, c'est qu'au-delà d'un certain degré, qui peut être déterminé à 3%, le débat change de nature. Un décalage de cette ampleur, voire supérieure, au-dessus ou en-dessous du plafond accordé en projet de loi de finances, traduit indéniablement une absence d'anticipation. Les administrations du gouvernement ne doivent ni trop dépenser, c'est-à-dire générer de la dette, ni conserver trop de marge, privant d'autres politiques publiques de moyens qu'elles auraient pu mobiliser. Je voudrais vous citer trois exemples non exhaustifs qui engendrent une différence cumulée de près d'un milliard d'euros. En 2018, la mission Culture affiche une exécution de 95,9% en autorisation d'engagement. Le programme Sport de la mission Sport, Jeunesse et Vie associative n'a utilisé que 94,4% de ses crédits de paiement, voire 81,5% quand on fait l'analyse et qu'on fait le retraitement. La mission Outre-mer a obtenu en loi de finances rectificatives une ouverture, dont elle a consommé seulement 86% en autorisation d'engagement et 42% en crédit de paiement. Cette toute dernière configuration est donc encore plus surprenante. Alors que la loi de finances rectificatives a pour objet de permettre un ajustement au plus près des besoins, et surtout en toute fin d'année, quand il ne devrait y avoir pas de surprise, on constate toutefois que les augmentations qui avaient été demandées n'ont pas été dépensées. De tels cas devraient faire l'objet d'une information plus détaillée de la part des responsables de programme. Bien sûr, la préparation du projet de loi de finances suivant donne lieu à d'importantes négociations en amont, réunions techniques, conférences de performance, lettres de cadrage, conférences de budgétisation, etc. Ces étapes sont importantes, mais elles prennent insuffisamment en compte la situation budgétaire des premiers mois de l'année en cours, et elles n'impliquent pas du tout le Parlement. Ma recommandation est donc la suivante. Il conviendrait que les missions concernées qui ont vu une sûre ou une sous-exécution lors du printemps de l'évaluation fassent l'objet de la production en complément du PAP, annexée au PLF pour l'année suivante, d'un document détaillant les grandes lignes de l'exécution sur les huit premiers mois de l'année en cours, à l'image de la justification au premier euro des PAP et des RAP. Ces informations permettant un meilleur chaînage auraient vocation à être remises avant le 1er mardi d'octobre. L'objectif est que les ministères défendent de manière plus précise leur budget devant le Parlement, grâce à l'analyse précoce de l'exécution du début de l'année en cours. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, par le vote de cette résolution, je vous propose donc de signifier l'attention de l'Assemblée nationale envers la bonne tenue des comptes publics par le prisme du respect de l'autorisation budgétaire. Je vous remercie. Merci, chers collègues.